Il y a quelque chose que Christian Marti écrit qui me laisse perplexe. Il dit, c'est le fait de nommer le sentiment qui lui donne une continuité, qui lui donne sa force. Dès que vous nommez cette chose qu'on appelle la peur, vous la renforcez. Mais si vous pouvez considérer cette émotion sans la désigner par un nom, vous la verrez se dissiper. Et du coup, la question que je te pose, c'est tous ces processus psychologiques, CNV, Mayestédi, où on nomme les sentiments, les émotions, pour justement les voir, les accueillir, et ensuite elles se dissipent. Et là, moi, je nage dans une confusion, parce qu'à la fois, je trouve ça vrai et juste, ça résonne en moi, et toutes les autres choses résonnent en moi aussi. Mais j'ai l'impression que ça vient annuler les autres choses. Alors que ça annule et ça n'annule pas, comme d'habitude, c'est « et ». C'est « ça annule et ça n'annule pas ». Ça annule dans le sens où il y a une confusion là entre psychologiques, enfin, ce n'est pas une confusion, mais c'est un non-discernement entre le psychologique et le spirituel. La CNV, la meiostésie et toutes ces méthodes dont tu parles, c'est des méthodes psychologiques, qui visent à la psychothérapie, c'est des systèmes de communication, mais ça relève du psyché. Ça ne relève pas du spirituel. Et c'est pour ça que dans la tradition, quand on... Après la phase mésotérique se centre justement sur les émotions, le psychologique, et la phase ésotérique sur le spirituel. Et c'est là où il n'y a pas une réponse. Il y a une réponse par personne, par moment. Il y a des gens qui ont besoin de psychologique, il y a des gens qui ont besoin de spirituel. Si on va trop vite au spirituel, et quelque part on « bypass » le psychologique, et du coup on garde ses névroses, et donc on va faire des déplacements de symptômes, et on va renforcer sa névrose à coups de spiritualisation, etc., etc., comme tous les gars qui vont dans un ashram en Inde et qui en repartent griller le cerveau complètement cramé. C'est pour ça que l'enseignement, comme dit la tradition, c'est une personne, un lieu, un moment, etc. Et que le simple fait d'enregistrer là, comme on le fait pour pouvoir le partager avec des gens, c'est un non-sens en fait. C'est un non-sens, parce que là je te réponds à toi, donc je vais te faire une réponse à toi, donc ça va avoir du sens pour toi maintenant, là. Et pour les gens, c'est bon... Pour les gens, c'est un divertissement. C'est juste qu'on se divertit avec des trucs psychospirituels, et on pense qu'on est moins con que ceux qui se divertissent devant un nounat, mais en fait c'est de la même nature. Bref, mais pour revenir à ce que tu dis, donc la psychologie étant l'étude des mensonges de l'homme, quand on nomme l'émotion, on la renforce, parce qu'on lui donne une substance, on finit par confondre la carte et le territoire, on finit par croire que réellement ce qu'on ressent, c'est de la peur, de la joie, de la peine. Alors qu'en fait, c'est pas ça. Ce qu'on sent, c'est des sensations corporelles, ce qu'on sent, c'est des accélérations du pouce, c'est un de mes grands dadas, j'en parle dans mon bouquin, c'est la théorie bifactorielle des émotions de Chatcher, mais qui n'est jamais que la version université tamponnée de ce que disent les traditions indiennes, c'est la même chose, et heureusement. C'est le fait que sans un mot, pour valider le ressenti, on n'est pas sûr de ce qu'on ressent, et on reste dans l'indifférencier, et c'est le rôle de la mère. La mère, elle va dire, ah, tu as mal, machin, etc., et elle va permettre au psychisme de l'enfant de se construire par sa reconnaissance. Est-ce que tu as faim, est-ce que tu as froid ? Au début, c'est basique, c'est tu as faim, tu as froid, jusqu'à ce que l'enfant puisse... Enfin, toi, tu es maman, tu le sais, tu vois. Ce moment où l'enfant, il voit dans les yeux de la mère que la mère a compris que lui, il a faim, tu vois, et où il y a une connivence qui se crée, et ce qui va être la base du sentiment de sécurité. Parce que si la mère n'est pas là à ce moment-là, ça fait des troubles de l'attachement, etc., et là, on est dans les troubles de l'attachement. Mais sauf qu'en fait, ce n'est pas de la sécurité, c'est un sentiment de sécurité. Et c'est cette confusion entre le sentiment de sécurité qui est nécessaire pour le psychisme et la sécurité, qui est une confusion car territoire, et cette confusion car territoire, elle est la nature de la folie même qui est intrinsèque au psychisme. Répète cette dernière phrase. C'est la même chose que ce qu'on disait tout à l'heure quand je te disais « Je suis » est un oxyman. Oui. C'est une folie nécessaire. Oui. Ce qui me vient à la base du mot « folie », c'est une absurdité nécessaire. Oui. Il y a une absurdité là-dedans, en fait. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se passer de cartes, et en même temps, c'est ridicule, toutes ces cartes. Oui, c'est complètement ridicule. On ne peut pas s'en passer pour autant. Et c'est ce que tu retrouves dans toutes les traditions spirituelles, mais que ce soit la notion de ciel antérieur, de ciel postérieur chez les Chinois, chez les alchimistes, les francs-maçons, etc., de l'incarnation, etc., il y a toujours cette idée d'une chute, puis d'un retour au royaume de Dieu. C'est toujours la même chose. On s'incarne dans le mensonge le plus total qui est le sentiment de sécurité, qui est la pulsion régressive dont je parle dans l'hypnomachie, qui est... Ben oui, il n'y a rien de plus régressif. Et depuis, les fanas du New Age ou de certaines formes d'alchimie vont dire que c'est lourd en termes de densité, parce que c'est la peur, la peur, la peur. Tu as plein de gens qui essaient de mesurer ça avec plein d'outils, machin. Donc là, on est dans tous les autérismes cheap, tout le New Age, les trucs, les mecs avec les pendules, les taux vibratoires, les machins. Mais je comprends ce qu'ils veulent dire quand même. Et puis toi, tu es très lucide, là, sur le fait que, oui, ce sont des erreurs. Mais moi, j'appelle ça des erreurs de débutants. C'est pareil quand tu fais des... Toi, tu as fait des arts martiaux, tu as fait du taekwondo. Quand on fait du taekwondo, on t'apprend des positions. Mais elles sont fausses, ces positions. Quand tu te bats, le combat n'est qu'instinct, n'est que vie, n'est que mouvement. Il n'y a pas du tout tous ces trucs, le coup de pied A, le coup de pied B, le coup de pied C. C'est des gammes de débutants, mais parce qu'il faut enseigner quelque chose. Il faut bien commencer par enseigner quelque chose. Et autant, on le comprend très facilement quand il s'agit d'enseigner la musique, la physique ou n'importe quel domaine, la cuisine ou je ne sais pas quoi, qu'il faut commencer par des vérités de débutants pour ensuite les déconstruire et arriver à l'art vivant en tant que tel. Autant, on a du mal à se rendre compte que dans la vie, ça fonctionne de la même façon. On revient à cette construction-déconstruction pour enfin renaître. Oui. Voilà. C'est les trois étapes fondamentales. D'abord, on construit, ensuite, on déconstruit et ensuite, on vit avec cette ambiguïté. Tout à l'heure, sur l'hypnomachie, il y a un gars qui me disait « Ah, mais tu as pensé à les paradoxes là-dessus ? » Je dis « Mais oui ! » Tout est paradoxe. C'est exactement ce que je lui ai répondu. Et qu'intégrer le paradoxe, c'était ça l'intelligence. Et que si on a un problème avec le paradoxe, ça veut dire qu'on n'est pas sorti de la première étape exotérique. Et qu'on est en fait au tout début du process, combien même on a deux doctorats. En fait, ça n'a rien à voir avec ça. Là, je fais mon air de mec qui t'explique des trucs, mais tu sais déjà tout ce que je te dis. C'est bien de leur écouter de nouvelles structures de phrases. Toi aussi, tu aimes bien que quelqu'un t'enseigne ce que tu sais déjà ? Oui, ça fait des piqûres de rappel et ça consolide les évidences qui parfois n'en sont plus. Moi, j'adhère quand même. J'adhère, oui. J'adhère et j'adore quand même. Je lapsusse. J'adore quand mes stagiaires, ils m'enseignent des... J'adore quand ils me réenseignent des trucs que je leur ai enseigné, mais où ils me le réenseignent sur un angle où je fais, ah, c'est bien ça ! Je trouve ça super gratifiant. Tu sais, il y a à la fois le plaisir d'être apprenant et en plus le plaisir de voir quelqu'un qui t'a enseigné, qui est devenu maître. Je trouve que la boucle est bien bouclée, comme dirait Perceval. Il y a un truc bien fini. Merci, c'est cool. J'ai l'impression que je suis encore tombée dans ce piège de confondre la carte et le territoire et de croire qu'il y a une carte à un moment donné qui va balayer tout le territoire. Et que je l'avais trouvée, cette carte, avec les émotions et tout ça, c'est une évidence, ça balaye tout. Et ça venait tout d'un coup faire exploser cette croyance que je l'avais enfin trouvée. Donc voilà, je sens qu'il y a toujours ce truc qui revient, qui me sécurise, de croire qu'il y en a une qui va tout englober. Tu l'as dit toi-même, ça te sécurise en fait. C'est là où c'est pour ça que c'est ça les pulsions régressives. Les pulsions régressives, c'est de sentir le mot où c'est agréable. Mon vieux maître, il disait, dès que c'est agréable, méfiez-vous. Il ne disait pas, il ne disait pas, c'est faux. Parce qu'il y a des trucs qui sont vrais, agréables, qui font du bien et où il n'y a pas de piège. Ce n'est pas un truc de parano. Mais c'est juste de dire, ayez au moins un warning quand c'est vraiment agréable. Tu vois, ce petit doute d'hygiène, quand une thèse est trop satisfaisante, quand ça nous valide trop dans le sens du poil et qu'on en oublie la composante désagréable de l'existence. C'est qu'il y a un guisse roche. En tout cas, je ne sais pas si c'est qu'il y a un guisse roche, mais ça peut valoir le coup en tout cas de se poser la question au moins cinq minutes. Moi, je le dirais comme ça. Je le dirais comme ça. En tout cas, je constate que malgré le fait que j'en ai conscience, c'est faux à quel point ça revient vite. C'est là où il y a un entraînement cérébral à faire. C'est là où il y a des habitudes cognitives, des autoroutes. Un conditionnement, j'ose dire. Enfin, une habituation, quelque chose de cet endroit-là, une préparation du cerveau. Parce que sinon, on reste dans l'intellectuel et on lit des jolies phrases de poètes persants, soufis ou je ne sais pas quoi. On fait « Ah, oh, u, ah, oh, machin, c'est magnifique. » Mais c'est un... On est dans un vernissage de la pensée. On fait « Ah, formidable, etc. » Mais c'est superficiel. C'est méfier du « waouh » qui arrive trop rapidement. C'est ça. Oui, c'est ça. Parce qu'en fait, quand on regarde la vie telle quelle, vraiment, il n'y a pas de « waouh ». Toutes les prises de conscience les plus puissantes, il peut y avoir un « waouh » du décalage entre la carte et le territoire, du décalage entre la perception et le vécu. Mais, en général, c'est tristement plate, comme disent les Québécois. Tu sais, quand on a une vraie prise de conscience sur un truc vraiment « ah, non, non, non. » Quand je dis ça, je pense à quelqu'un que je connais, qui est en train de sortir de la dépendance affective, qui est là « ah, waouh, tel mec, waouh, waouh ». Et puis, il fait « ah ». C'est toujours plate, quoi. Profond. Parce que, dans le milieu, en plus de tout ce qui est développement personnel, machin, tu sais, recherche de l'éveil et toutes ces conneries-là, il y a vraiment cette croyance que l'éveil, c'est l'absence de trans. Moi-même, on me l'a dit, etc. Et j'y ai cru pendant des années. Et en plus, on peut faire péter les trans. C'est vrai qu'il y a des endroits, il y a des moments sans trans. C'est ce qui fait que quand je discute, justement, j'étais en désaccord là-dessus avec Pank et avec plein d'autres hypnotiseurs. Mais tu as plein d'hypnotiseurs qui disent « tout est trans, tout est trans ». Je dis « non, c'est pas vrai. Moi, j'ai vécu des moments où la trans cesse. Quand la moment où toute trans cesse, il n'y a pas rien. C'est pas vrai que tout est trans. C'est simplement faux. Mais c'est difficile avec le langage, en fait. Ouais, c'est difficile avec le langage. C'est là où je vois qu'il y a un don de pédagogie qu'ont certaines personnes qui enseignent ça depuis 20 ans qui n'est pas mon cas. Comment dire ? Il y a une conscience que la trans est la trans, je pense. Je dirais ça comme ça. Ouais, c'est ça. Il y a une conscience que la trans est la trans. Il n'y a plus une absence de, il y a juste une conscience de. C'est ça que tu dis ? Oui, c'est ça. À ce niveau-là, il n'y a plus absence de quoi que ce soit de toute façon, justement. Si tu es dans l'unité et que tout est bien fini, il n'y a pas d'absence. Il ne peut pas y avoir d'absence. L'absence, c'est un concept. C'est une narration. C'est un imaginaire, la trans. Enfin, l'absence de. Enfin, la trans aussi, d'ailleurs. Ça l'abstuce plus vite que moi. Mais c'est ça, justement. C'est la même chose. La trans, c'est les productions de l'inconscient. Donc, le l'absence aussi. Tu comprends que ce qui est inconscient est inconscient. En fait, tu vois juste ce qui se passe. Bon. Et ben voilà. Je vous ai fait un petit podcast. Ben oui. Si tu manges des bonbons, ça fait du bruit de plastique. Voilà. C'était un petit... Je vous ai fait un petit podcast de ces quelques échanges que je m'étais dit que ça en intéresserait peut-être certains. Et puis, pour les autres, ça ne vous intéresse pas. Et puis, c'est comme ça. Je vous fais un bisou. Salut Internet. Salut Internet.